Les questions dichotomiques. La première question que nous allons poser dans notre questionnaire est une question de type vrai, faux ou question oui, non. Nous souhaitons donc poser la question à l'utilisateur, aimez-vous le chocolat ? Soit il l'aime, soit il n'aime pas. Alors, nous disposons déjà d'une question qui se trouve ici. Question centriste, option numéro 1. On va la placer dans la bonne partie. Je vais déplacer cette question pour la déposer dans vos goûts. Ça va être ma première question dans laquelle je vais mettre le libellé. Aimez-vous le chocolat ? On va vérifier bien sûr qu'on est sur choix multiple. Et on est option numéro 1. On va saisir oui. Et en option numéro 2, on va mettre non. On remarque ici une modalité autre que l'on peut ajouter quelquefois. On le verra dans le cadre de certains types de questions. Nous pouvons bien entendu réordonner les réponses avec les petits points qui sont là. Le nom passerait avant le oui. Je vais laisser le mode classique oui puis non. Nous pouvons également, à la place d'un texte, mettre une image. Nous pouvons aussi supprimer une modalité si nous nous sommes trompés, si nous en avons mis une de trop. A l'aide de ces trois petits points-là, on accédera à des options. Nous pouvons supprimer la question. Nous pouvons aussi la copier, la dupliquer si on a plusieurs fois des questions dichotomiques. Ça nous évite de passer par le processus de création de questions. Enfin, on peut rendre obligatoire cette question en glissant la petite molette. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire. On va cliquer là-dessus. Et donc, du coup, la question va être obligatoire. Tant que l'utilisateur n'aura pas répondu oui ou non, il ne pourra pas passer à l'étape suivante, à la page suivante. Dans les trois petits points, on a plusieurs possibilités. On va pour l'instant voir uniquement cette première option qui est placer une description à la question. Donc, en dessous, aimez-vous le chocolat ? Vous voyez qu'il y a une petite description qui s'est placée. Et là, je vais rajouter un petit texte. si vous répondez non, cela signifie que vous n'achetez jamais pour vous. Voilà. Donc, la description est ainsi placée. Nous avons vu tout à l'heure qu'on pouvait mettre des images. Alors, on va peut-être essayer de mettre des images. Mais avant, j'aimerais déjà voir à quoi ressemble ma question. Donc, ici, j'ai ma question. Et si je veux faire un aperçu, je vais cliquer sur le petit œil. Donc là, on est sur la page 1 qui ne contient pas de questions. C'est la page de garde. Je fais suivant. Et là, j'arrive sur ma deuxième page avec mon premier jeu de questions de la partie où j'ai aimez-vous le chocolat. Si vous répondez non, cela signifie que vous n'achetez jamais pour vous. Et deux modalités de réponse, oui ou non. Je suis obligé de répondre. Là, j'ai oublié de cliquer sur suivant. Mais si je n'avais pas répondu, je ne pouvais pas faire suivant. Je vais, à la place du oui et du non, essayer de mettre des images. Je vais fermer l'onglet. Je quitte la page. Et maintenant, je vais essayer de rajouter un logo, une petite image qui correspondra à oui et une autre qui répondra à non. J'en ai mis une sur Amethys. Nous allons donc nous rendre sur Amethys. Je vais couper pour aller un petit peu plus vite. maintenant que je suis dans mon cours de RC, on a deux images, une image oui et une image non. Je vais les télécharger. Je clique dessus. Je vais enregistrer l'image sur le bureau parce que je vais juste les utiliser le temps de les placer sur Google Form. Je mets l'image oui sur le bureau. Je télécharge l'image non que je vais enregistrer maintenant. sur le bureau et je vais également récupérer le cœur que j'en aurai besoin après et que je vais enregistrer sur le bureau. Voilà. Toutes ces images étant enregistrées, je peux fermer Amethys et essayer de placer les bonnes images. Au niveau de oui, je vais aller sur mon bureau chercher l'image oui. oui.png Il va télécharger l'image et je peux télécharger l'image non. de la même manière on pourrait ici à la question rajouter une image si cela avait été utile. Donc là, j'avais un petit cœur juste pour montrer comment nous pouvons faire. Donc, j'ai mon cœur. Ça pourrait être un logo, ça pourrait être n'importe quoi. Là, j'ai la valeur oui, la valeur non. Et donc, en faisant un aperçu, j'ai bien Aimez-vous le chocolat avec le cœur et puis j'aurais pu mettre une image du chocolat que je suis en train de vendre, par exemple le produit que je veux vendre et j'ai mes deux modalités oui ou non. Un dernier petit point, on remarque après la question Aimez-vous le chocolat ? J'ai une petite étoile. La petite étoile indique clairement à l'utilisateur que la réponse est obligatoire. C'est-à-dire qu'il n'est pas possible de passer cette question sans y répondre. Cette question est obligatoire. est-à-dire qu'il n'est pas possible de passer cette question ? C'est-à-dire qu'il n'est pas possible